J'ai un beau chapitre et thème, il parle France Akbar, oui, ça provoque un peu, mais c'est la réalité. Ça ne serait plus Allah ou Akbar, ce serait France Akbar, oui, elle est grande cette République, elle est grande. Et moi j'ai envie de dire une fois, c'est que l'amour, que l'amour de tout le monde, et j'ai envie de dire Inch'Allah, mais j'ai envie de dire France Inch'Allah. Deuxièmement, autant qu'on parle de, comme je l'explique à mes fidèles et mes amis, les imams, autant qu'on parle de la Shoah, plus qu'on se protège. Parce que cette haine et cette barbarie, ça peut se répéter au nom des musulmans ou d'autres. Et c'est normal, il y a autant de sérémonies, autant de choses, quand j'étais à Yad Vashem aussi, je parlais autant qu'imams de Drancy, puissent parler que la vie humaine, où malheureusement il y avait une tâche noire dans l'histoire de France. Moi je voudrais faire un gros bisou au Président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'il se bagarre tous les jours contre l'abstentérenciisme, l'abstentérenciisme religieux de l'autre pays, qu'ils ne veulent pas, qu'ils disent non à des terroristes, qu'ils disent non à José Christ, qu'ils veulent les chrétiens, les buddhistes, musulmanes, asthées, que non, c'est un moment, pour faire ça, notre pays, nous, qu'ils clauvent de l'école. Sinon, quand il est là-bas, derrière une voiture, un Twingo, il se monte à l'envers, il se monte à l'envers, il se l'a cassé toutes les journées. Premièrement, par rapport, si je parle de la jeunesse, je parle de la jeunesse, malheureusement, il faut le valoriser, il faut donner des positifs pour la jeunesse, malheureusement. Ils sont plus négatifs et sombres. Réquipérés, ils croient que tout le monde, les journalistes, leur émis, l'État, c'est leur émis, la France, c'est leur émis, ils ne voient que de négatifs. Il faut donner, comme je l'ai expliqué aussi, comme il y a Zidane, qui existait en 1998, il a eu l'honneur de la France, et toute la France était fière de leurs enfants et tout ça, il y a des Zidane partout aussi, dans la jeunesse, dans les sportifs, dans l'éducation, je trouve ça, c'est très important. Pour moi, la France, c'est comme les Français, c'est les girafes, c'est les girafes, il y a plusieurs catégories de girafes dans la jungle, il y a long coût, petit coût, moyen coût, coût obliques, désobliques, et qui protège les girafes de la France ? C'est Ressoros, c'est Ressoros, il y a plusieurs Ressoros, petit corne, grand corne, moyen corne, la boulie, c'est Ressoros, et un Ressoros qui fait la bagarre avec un girafe, ça ne marche pas, un coût, un corne dans un coût, ça ne va pas, et comme ça, il faut solidariser. Et après, attention, un Ressoros, ça peut être un lynx, un télope, un télope qui saute haut comme ça, et nous, on saute haut avec le cœur. J'ai un beau chapitre, il parle de France Akbar, oui, ça provoque un peu, mais c'est la réalité. Ça ne serait plus Allah ou Akbar, ce serait ? France Akbar, oui, elle est grande cette république, elle est grande. Et moi, j'ai envie de dire une fois, c'est que l'amour, que l'amour de tout le monde, et j'ai envie de dire Inch'Allah, mais j'ai envie de dire France Inch'Allah, c'est pour ça, c'est que la France, elle doit être mise au sommet, et la police, elle est au sommet avec la France. Mais personnellement, je trouve, un imam, quand vous trouvez des parents qui viennent, ils ont des problèmes de couple, je ne parle pas de finance, plus sociale, qu'on parle des problèmes d'enfance, d'éducation, il est là pour écouter, il est là pour donner des conseils, aussi, il est en tant que père aussi, c'est un imam. Autant que, peut-être, grand-père, peut-être un patron, il peut être un patron, il est même au même temps. Je trouve, il va jouer un rôle où, écoute, il va conseiller, il va trouver des solutions, peut-être il va demander un fidèle, comme le rabbin, un fidèle d'aider l'autre fidèle, vous voyez ? Ça, c'est au sein de la communauté. Qu'est-ce que ce suicide, je vous demande ? Qu'est-ce que ce suicide ? Un chrétien, un buddhiste, qu'elle aime José, Jésus-Christ, l'islam, le judaïsme, il doit être tenu. C'est l'amour qu'il doit avoir derrière soi-même. C'est le vivre ensemble qu'il faut dire. C'est ce que j'ai dit, moi. Il faut vivre de ce suicidé. Qu'est-ce, pourquoi ? Vous avez, derrière de ce suicidé, de sa propre foi de soi-même, de son sabit, de son sabit de vous-même. Qu'est-ce qu'il va derrière ? C'est quelle catégorie, ça ? Pourquoi faire derrière nous ? La paix, vivre la paix de l'amour. Qu'est-ce qu'il est derrière ? Qu'est-ce qu'il est derrière ? Pourquoi faire avec nous-mêmes des jeux d'eau ? C'est pour ça qu'ils mangent des boires derrière, des gaz éclectiques. Sinon. Nous accueillons aujourd'hui l'imam de Nancy, monsieur Arbouni. On rappelle que vous êtes président d'honneur de la Confédération des imams de France. Docteur en... Non, alors celle-là. Celle-là ? Arbouni, monsieur. Là, ici. Non, là, regardez. Là. Ah ouais, celle-là. Pardon. On rappelle que vous êtes président d'honneur de la Confédération des imams de France. Docteur en théologie musulmane, chercheur au CNRS. Grand donateur pour l'association Un couscous, tous pour un. Double médaillé olympique d'islam. Professeur de Muay Thai au Kremlin Bicêtre, charmant de ville, qu'on salue au passage. Auteur des romans à succès pour un islam sans les arabes. Et vous sortez votre nouvel ouvrage, Les musulmans. Stop. Pour terminer, regardez la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne info. Cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne info. À vous. D'autres infos sur la chaîne info. Allez-y, dites-le. Voilà. Je souhaite vraiment qu'exercez l'islam de France et que la réalité, notre avenir aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment, Hassan Chalgoubi. Le journal à suivre. Le conflit israélo-palestinien. Vous allez où, Arboudi ? Je m'écrante, c'est le déjeuner, là. Quoi ? Pour ma mère, c'est le pistache. J'étais dans un quartier, je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez Mohamed Rasulullah ? Mohamed Rasulullah, ça veut dire Mohamed, il s'agit de Dieu. Elle m'a dit, il n'habite pas dans le quartier. Déjà, ouais. Ça va être long, là. Ah ouais, on va y aller par étapes, mais il va falloir y aller phrase par phrase, mon pote. J'ai un beau chapitre et thème, il parle France Akbar, oui. Ça provoque un peu, mais c'est la réalité. T'as de la chance que je sois en sursis, parce que je t'aurais avoiné, là. Je t'aurais avoiné directement. Non, non, mais je suis en sursis, Patrick. France Akbar, France Akbar. Oui, elle est grande, cette République, elle est grande. Elle donne la place à Chalgoubi. C'est l'islam qu'on n'aime pas, ça. Mais on le déteste. Mais oui, c'est celui qu'on déteste. Et maintenant, en parlant des Palestiniens, qui, à l'heure d'aujourd'hui, vit sous les bombes, on leur a coupé l'eau, on leur a coupé l'électricité. Oh, allez, ça y est, on va pas recommencer avec les Palestiniens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, ils habitent au bord de la mer, qu'est-ce qui leur coûte plus, enfin ? Ces gens-là, malheureusement, ils vont rester dans la poubelle de l'espoir. Ils vont faire un culé de tasse. Et moi, je trouve, c'est très important. Quand vous trouvez, pardonnez-moi, 74% de nos concitoyens, ils ont peur de l'islam. C'est à cause de ce discours, il faut le dire, je suis désolé, il faut le dire. C'est à cause de ce discours qu'on vit dans la terreur en France. Qu'il y a de l'insécurité, qu'il y a de l'immigration, il y a des punaises de lit, il y a des embouteillages, et puis voilà, je suis désolé, mais il faut le dire. Bientôt en France, et ben c'est la charia, voilà, c'est tout, le mot est lâché, c'est la charia, bientôt en France. Mais il faut le dire, il faut le dire. Je le dis, et je le re-le-dis, avec même des désins encore de mort. On le dit tous les jours dans cette émission, enfin, à l'antenne, tous les jours, on prône la paix. On tourne ici à Paris, en France, pareil, presque d'une manière indirecte ou directe. Problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand il cherche à se mettre à sa personnalité, il est où ? Il est où ? Est-ce qu'il est de Méditerranée ? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poisson ? Est-ce qu'il est marocain ? Est-ce qu'il est algérien ? Est-ce qu'il est parisien ? C'est ce monde à l'envers. C'est ce monde à l'envers. Et moi, j'ai envie de dire une fois, c'est que l'amour, que l'amour de tout le monde, et j'ai envie de dire, Inch'Allah, mais j'ai envie de dire, France, Inch'Allah. Vous êtes dans le bon voie. Tous les jours, contre l'abstentérenciisme, l'abstentérenciisme religieux de l'autre pays, qu'ils ne veulent pas qu'ils disent non à des terroristes, qu'ils disent non à José Christ, qu'ils veulent les chrétiens, les buddhistes, les musulmanes, les asthées, que non, c'est un moment, pour faire ça, notre pays, nous, qu'ils clouissent de l'école, sinon... Vous êtes dans le bon voie, dans le bon voie. Si la lâcheté de pouvoir, et qu'ils ont laissé ces minorités faire ça, vous demandez des imams à être courageux ? Non, ça devient très difficile. Les imams qui étaient avec moi en Palestine... Qui étaient avec moi en Palestine... Le conflit israélo-palestinien... Vous allez où, Arboudi ? Je m'écrante, c'est le déjeuner, là. Quoi ? Pour ma mère, c'est le pistache. Il y a une majorité. Vous savez, dernièrement, on a été 40 ans de jeunes. Il y a quelques années, il y en a été une vingtaine d'années, j'ai un imam en Israël, par force, depuis une trentaine d'années, soutenu par la politique turque, et par rapport à l'article aussi, à la qatarie. Ça fait que, malheureusement, il s'unirait avec la haine. Dites n'importe quoi ! Vous dites n'importe quoi ! Il dit n'importe quoi ! Il dit n'importe quoi ! Troisièmement, je parle de la formation d'imam, ça fait des années, c'est pas à Chalgoumi de former. Le message est passé à... Non, parce que les monologues, c'est insupportable, on n'entend que vous depuis tout à l'heure. On n'entend que vous ! On n'entend que lui depuis tout à l'heure. On n'entend que vous depuis tout à l'heure. En plus, il a un triple discours, même pas double. Triple ! C'est clair. Moi, ça, c'est ma position. L'islam, dans le pays musulman, il est géré par les États, en général. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Cette personne ne représente aucun musulman. Il est rejeté par tous les jeunes musulmans. Merci à vous. Personne. C'est pas une question d'interrogé. Mais c'est une honte pour la communauté musulmane. Cette personne ne représente les raisons. Ce marque vous est amulvé. Pour quelle raison ? Car ce n'est un rojeté par tout le monde. Personne ne peut l'accepter. On a l'impression que c'est une marionnette télécommande. Alors, alors, Abdelkhaadri, là où il est ? Ça vous fait rire, ça, M. Arbouni ? Mais sachez que cet été, j'ai été invité à un mariage cabile et que j'y ai dégusté de délicieuses cornes de gazelle. Bon courage pour me faire passer pour un raciste après. France Akbar. France Akbar. Oui, elle est grande, cette République. Elle est grande, elle donne la place à Chalgoumi. Elle donne la place à Chalgoumi. France Akbar.